Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Unscrewporn Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Unscrewporn Aujourd'hui j'aimerais vous dire la vérité toute la vérité c'est ce que vous voyez passer par la télévision en fait dans ce monde je vais commencer par vous dire mes frères et sœurs si vous n'êtes pas riche ne vous plaignez pas pour ça parce que ça ne sert à rien d'être riche d'être immensement riche contentez-vous du peu que vous avez et développez cela selon le Seigneur que Dieu vous guide et si on ne s'est jamais si Dieu permet que vous deveniez vraiment hyper riche très riche ne faites pas des déboles ne débodez pas vous êtes devenus très très riche au point où vous courez maintenant après l'argent non-stop il faut apprendre à partager ce qu'on a aux pauvres c'est parce que c'est ce qui est juste dans ce monde il y a beaucoup de choses il y a tellement de trucs bizarres qui font que des personnes parfois sont complexées même certaines personnes pensent que tu les a mal créé ou bien tout de ce genre elles s'ouvrent un peu par exemple il y a un autre problème le problème des iphone a fait iphone c'est une copie tu lui donne pas tu l'achètes un potable un simple potable elle se fâche parce que c'est pas un iphone elle veut un produit iphone mais toi quand tu vas lui acheter une banque elle va te dire mais pourquoi m'as-tu acheté un fruit je dis d'acheter un produit apple un truc de ouf parce qu'aujourd'hui quand tu n'as pas un iphone tout au moins là ils sont tentés te regarder comme ça ah tu n'as pas un iphone comment ça se fait quand tu es tu es un jeune homme tu tu marches tranquillement tu es tranquille dans ton coin tu travailles tu cherches à réussir et que tu n'as pas de copine tous tes amis sont tentés te regarder comme ça ah pourquoi tu es sûr pourquoi tu n'as pas de copine peut-être que tu es tu es puceau ça veut dire que tu n'as jamais connu les rapports sexuels ils sont tentés de les rires ils sont tentés de se moquer de toi si tu es dans une situation on se moque de toi si tu analyses ta vue tu vois que tu es dans la légalité et de la justice tu es dans la justice tu es tranquille tous ceux qui sont autour de toi sont les moteurs aujourd'hui regardez ce qu'on nous montre on nous présente la femme la femme hyper sophistiquée ah la femme avec une belle poitrine la femme avec un beau derrière tout ça là sans connu chose nul de chez monsieur nul de chez monsieur nul de chez monsieur nul il n'y a rien dedans moi j'ai touché tout ça là j'ai touché à tout j'ai vu il n'y a pas rien je l'ai pas encore vu mais je me suis arrêté j'ai dit le diable c'est pour mes moteurs le diable c'est pour mes moteurs le diable c'est pour mes moteurs parce que quand tu vois ça tu es à la distance tu regardes ça tu regardes la fila dans son pantalon ça t'attire mais quand tu vois tu touches nothing il n'y a rien ne touche pas mon ami ne touche pas si tu n'as pas encore goûté à la chose il faut même dire Dieu merci j'aimerais être en toi mais c'est trop tard que je me délivre il faut aussi encore des choses n'écoutez pas les gens qui vous présentent qui font la publicité des choses de ce monde des produits regardez même à la télévision on présente les femmes là comme ça elles sont tout le temps maquillées je pense qu'après cette vidéo on va faire une vidéo encore pour vous parler des femmes maquillées vous devez me croire c'est un tour de ouf un tour de ouf un tour de ouf un son maquillé de la terre jusqu'au ciel non non est-ce que mon est sur maquillage on va dire des maquillages il n'y a pas de peinture c'est de la peinture et parfois il y a beaucoup de filles tellement elles voient des très belles filles à la télévision elles se disent qu'elles ne sont pas suffisamment belles elles se disent qu'elles sont pas belles elles ont peur de s'assumer Parce qu'elles ont des petits seins, elles regardent les gens qui voient des grosses seins et se disent non j'ai des petits seins, pourquoi ? L'idéal c'est d'avoir des grosses seins, des grosses seins pour impressionner tout le monde. Le monde entier va à la perdition, va dans le mauvais chemin, tout le monde va dans le mauvais chemin. Ceux qui se réveillent quittent le mauvais chemin, ils veulent sur le chemin le plus petit, le plus mince. Parce que c'est le bon chemin et c'est le chemin qu'on nous menait au paradis. Si toi tu regardes les gens, tu risques de connaître le mieux maintenant. Parce que les gens sont nombreux sur le mauvais sentier, sur le chemin de l'homme de la mort. Dans le conseil des gens du monde, il n'y a que de n'importe quoi, il n'y a que de la mort, il n'y a que de des conos. Je vous dis, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Pouvez-vous la question de savoir pourquoi les gens divorcent ? J'ai envie de vous dire que quand tu regardes les films, ça t'apprend à faire les choses. Ok. Là, tu connais, tu sais bien faire les choses. Pourquoi les gens divorcent alors ? Pourquoi les divorcent, le taux de divorce ne fait que grippir ? Est-ce que vous êtes même beaucoup à me dire une chose ? Oh, les gens ne font que faire de la chirurgie esthétique pour changer leur apparence. Mais c'est de ce qui a aidé l'intérieur là. On ne s'occupe de ça. Les gens sont séduits par le physique, l'apparence des gens. Parce qu'ils seront présents dans ce monde. C'est ce qu'on met à l'avance. Et quand maintenant vous approchez la personne, là maintenant quand vous finissez d'avoir le rapport avec cette fille, vous finissez par découvrir que même cette personne, elle n'est pas clairement la personne que je vous cherchais. Vous n'avez pas été attiré par cette personne-là parce que vous l'aimez véritablement. C'est juste son apparence que vous attirez. Et vous fuyez. Pourquoi ? Parce que vous voyez que la fille, elle ne fait que même vous créer des problèmes. C'est que la bagarre, elle est belle d'apparence. Mais à l'intérieur, c'est une autre personne. L'homme, il est beau à l'intérieur. Vous avez été attiré par son physique. Ah, regardez, même ce qu'on peut être activisant les hommes. On dit que les hommes musclés, les fleurs. Les gens sont en train de faire la publicité des hommes musclés. Il faut les voir. Oh, je suis musclé. Il y a quatre de muscles. Bon, mais il commençait à venir en forme et il dit, Ah, attendez, faites attention, pas et séduit les gens. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut les voir. Il dit, là, ils sont misclés. Les hommes aussi sont là. Oh, nous sommes misclés. Il les fait avec un coup après, ils ont misclés. Regarde leur ventre. Ah, est-ce que c'est ton ventre ? Il y a des tablettes de chocolat. Le cellulaire, il se laisse embêtement. Il nous montre. Regarde, ce sont les tablettes de chocolat. Oh ! Quoi ? Parce que les gens du monde de l'ex. C'est la folie. Ne suivez pas les gens. Regarde, ne faites pas confiance aux publicités. Ne faites pas confiance aux publicités. Les gens font la publicité d'une pomme, par exemple. La pomme, là, en réalité, là, elle n'est pas appétissante. Elle n'est pas douce. Mais eux, 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 ils vont faire la publicité, là. Ils vont choisir des stars, des célébrités. Ils vont venir présenter la pomme, là, comme ça. Et puis, vous allez voir, ils vont par là-bas, ils vont faire la pomme. Oh, la pomme, elle est douce. Oh ! Tu vois, la caméra, ils vont goûter à la pomme. Mais, oh, caméra. Donc, ils vont couper tout, là. Il faut les voir avec des vomis, là-bas. Oh, c'est pas doux. Oh, c'est pas doux. Donc, tu sais que la pomme, elle n'est pas douce. Mais pourquoi tu fais la publicité de la pomme à vos gens ? Yo, moi, c'est mon argent qui m'intéresse. C'est mon fric. C'est mon fric. C'est cette image, là, qui définit mieux le monde que nous sommes. Ah ! Les gens veulent devenir riche, devenir célèbre. Les gens me sentent de même prier à l'église même que ça. Oh, mon Dieu ! Faut me rendre célèbre. Faut me rendre riche. Super riche. Croyant que c'est la solution à un problème. Or, ça ne se rapproche même pas de la paix. Ça ne se rapproche même pas de la solution à vos problèmes. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Le diab, c'était un moteur. Il était de fait de publicité hors du commun aujourd'hui. Ah ! Quand tu n'as pas un iPhone, tout le monde te regarde comme ça. Comme si tu venais d'une autre planète. Oui. Bien sûr. Quand tu es une fille qui t'habite bien. Bien sûr. Et tu ne t'habites pas de façon sexy comme tes camarades. Il faut les voir t'intégrer comme ça. Bien sûr. Tout ce que les gens sont de vous montrer là. À la télévision. Que ce soit au niveau de la technologie. Genre, on vous dit que si tu n'as pas un Android, c'est que tu n'es personne. C'est à rien. Quand on vous dit. Oh ! Si tu n'as pas le tout dénié pour t'absorter, c'est que tu n'es pas à la mode. Il n'y a rien dedans. Ce sont les moteurs. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Tu allais même m'acheter là. À un moment donné, tu vas te dire. Mais pourquoi tu veux m'acheter la chose là ? L'esprit va te dire. Mais tu as écouté les gens. C'est pourquoi tu allais acheter le produit. Tu voulais faire comme les gens. Et le plus grand problème encore. C'est la dépigmentation. Vous voyez les filles là. Elles changent la couleur du théâtre pauvre. Elles ont beau thé noir. Elles vont dire que le thé noir n'est pas parfait. Elles vont maintenant aller prendre des produits. Pour changer la couleur de leur peau. Parce qu'elles ont vu à la télévision. Une star a fait. Et tout le monde suit ça. Maintenant, aller prendre des produits. Si ça ne marche pas, il va se faire des piqures bizarres. Pour que la peau devienne blanche. Juste pourquoi ? C'est pour que les gens la regardent. Si tu marches, toi tu marches en fonction des gens. Si les gens voulaient marcher en fonction de Dieu là. Il ne serait vraiment pas d'un problème. Si tu veux marcher en fonction des gens, tu seras toujours dans les ennuis. Parce que tout ce qu'on nous présente à la télévision là. Ce sont des choses fiques. Aujourd'hui, fiques des mères. Ce que vous voyez, ce sont des trucs fiques. Il faut qu'on vous dise même que quand tu couches avec un homme. Il y a du goût dedans. Il y a comme si c'est dedans. Il y a la même où vous présentez la chose là. Vous allez même dire que où ? Attends, on va essayer pour voir. Maintenant, tu vas aller essayer. Tu vas être accro maintenant dedans. Accro. Mais tu vas devenir maintenant vagabond. Ou vagabond sexuel. Comme tu ne peux pas. Comme celui-là avec lui. Tu vas aller au coucher là. Il dit, il n'est pas pour se marier. Pour te bouger. Qu'est-ce qu'il y a passé ? Tu vas dire, non, tu n'es pas bon. Tu vas aller essayer. Tu vas aller prendre l'autre. Et je lui dis, non, l'autre aussi n'est pas bon. Tu vas aller prendre l'autre. Ah, l'autre, il ne me satisfait pas. Il ne me satisfait pas ici. Tu vas aller prendre l'autre. Il n'y a pas encore un autre. Oh, l'autre, vous savez-là, au moins, je t'en rends compte là. C'est seulement pour l'été, mais tu as fané. Et le diable t'a blagué. Si on te disait, il faut te réserver. Il faut te garder pour ton mari, pour ton homme. Consombre-toi sur ton avenir. Comment tu vas construire ta vie ? Tu vas dire, oh non, pourquoi tu me donnes de tels conseils ? Est-ce que c'est ce que tout le monde dit ? Non, les gens ont beaucoup de copines, beaucoup de copines. Je me dis, pourquoi moi, il va rester comme ça et me mettre en marge ? Non, je vais être à la mode. Ce que tu allais dit, mais maintenant que tu es tombé là, parce que toi seul, c'est comme je l'ai vu. Toi seul, tu as connu tellement d'hommes que maintenant, mon copine. Comme je l'ai dit, tout à l'heure, j'ai vu une information encore bizarre. Il y a une femme, qui pense aux Etats-Unis ? Il y a une femme, elle dit qu'avec 14 ans, elle est dans une secte. Maintenant, vous avez dit quel est le problème ? Quel est le problème ? Le problème, c'est que cette femme-là, elle s'est fait du fric avec le sématologie des ondes. En fait, elle a couché avec plus de 3 000 hommes, 3 000 personnes. Et à chaque fois qu'elle couche avec ces gens-là, elle prend un l'est de la manteuse et elle va donner à sa secte. Et chaque semaine, la femme a 6 000 dollars. À ce moment-là, je savais au Paris, elle a dit que son compte-même est rempli. Elle a environ 1,5 million de dollars maintenant. 3 000 personnes avec qui elle est sortie, elle les a utilisées. Elles voulaient croire à la mode. Elles ne savent pas où est-ce qu'elle va tout de suite. Ça veut dire que derrière cet effet de mode qu'on vous montre à la télévision, il y a des esprits. Il y a des démons qui sont là. Il y a des sectes qui vous encouragent, qui vous poussent dans ça. Allez chez les femmes, allez chez les copines, allez chez les hommes, couchez, couchez. Faites ce que vous voulez. Vous prenez plaisir à du goût dedans. Allez-y ! Oh, allez-y ! Et quand vous faites là, eux viennent derrière et ils font un autre business en dessous. Et puis, je dis, c'est pour vous mettre dans le problème encore. Parce que tu vas te dire, tu vas te poser la vraie question, c'est intelligent. Elle t'a dit, mais où va ton spérmatozoïde ? Où sont partis les spérmatozoïdes ? La femme a dit qu'elle-même, elle ne sait même pas ce que les gens font des spérmatozoïdes des gens. Mais elle en voit ça dans les sectes. Et ils savent ce qu'ils font avec. Elle, ce n'est pas son problème. Voici le monde que nous sommes. Faites attention. Le diab est l'intérêt d'inventer et de créer de belles choses. Afin que vous soyez situés, nous soyons situés. C'est nous tous, nous sommes tous à la paix. Afin que nous puissions tomber des cas. Et lui, il va faire son vrai business avec. Ça veut dire aujourd'hui que toi mon frère qui regarde cette vidéo. Si tu n'as pas un milliardaire, il ne faut pas te plaindre. Regarde ce que tu te donnes. Si tu arrives à rester en vie avec ce que tu t'as donné, Il faut être simple comme Jésus. Et puis toi. Il faut être simple comme Jésus. Il faut être très simple. Si tu as vraiment besoin d'avoir un portable très cher pour faire quelque chose, il faut le faire. Dans le travail, on te demande par exemple de le faire. Par exemple, tu arrives dans une entreprise. Il y a un climatisé. Ou bien il y a la climatisation. Ou bien toi tu veux construire une entreprise. Et pour bien veiller sur les équipements. Pour que les équipements du long temps. On te demande la température. Tu l'endorses sur ton équipement. Là, tu dois faire forcément un climatisé. Là, tu achètes. Parce que c'est inutile. Ça va servir à quelque chose. Mais ne faites pas les choses inutiles. Parfois, il y a les gens. Ils ont besoin juste d'une seule chaussure. Mais comme on se vend dans les marathins. Ils vont acheter dix mille chaussures. Surtout les femmes. Excusez-moi les femmes, elles sont jolies. Mais on doit se dire la même paix. Il y a vu tout à l'heure. Une femme. Elle a un endroit. Une chambre spéciale pour ses chaussures. C'est un chaussure. Qu'elle ne porte même pas. Mais elle a déjà acheté. Il se trouve là-bas. Et elle a tellement acheté. Ajoute-toi encore des chaussures. Ma soeur. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est pas parce que tu as l'âge. Que tu as acheté des choses. Même que tu ne sont pas formés inutiles. Et fais des modes. Dès que ça vient de sortir. Mets tout son air dedans. Si ça vient de sortir. Que toi. Tu ne sens pas le besoin de l'acheter. Pourquoi vas-tu l'acheter? Une société de consommation. Tout ce qui passe à la télé. Les gens achètent. Ils consomment tout. Sans même réfléchir. Même si ça ne laisse à rien. Ça ne laisse à rien. Eux ils achètent et ils consomment. C'est quoi ça? Moi je vais vous dire. J'ai vu tout ça. Et j'ai compris. Que ce que nous sommes en train de nous mentir là. C'est des fakes. C'est de la blague. Ils sont en train de nous mentir. Les gens sont en train de nous mentir. Ils sont toujours avec notre esprit. Il faut se réveiller. Tu fais dans le supermarché ma soeur. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une chaussure? Tu achètes une chaussure. Si tu as besoin de la deuxième chaussure. Pour ça la question. Mais à quoi ça va te servir? Est-ce que c'est pour aller dans tel endroit? Tu le fais. Si tu as besoin de trois chaussures. Tu achètes trois chaussures pour l'année. L'année prochaine. On va voir. Peut-être que ce sera un remplacement. Mais toi. En un seul jour. Tu vas te dire. Je suis dans un... C'est quoi? Tu ne sais même pas. 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 Qu'est-ce que tu as dit aux gens? Tu as dit. Non, non, non. Laissez-moi tranquille. Je suis la reine du shopping. Parce que de ce monde-là. Il faut une reine du shopping pour impressionner les gens. Les filles, elles s'habillent de façon sexy. Il faut les voir comme ça. Elles s'habillent de façon sexy. Un port de robe qui ne dépasse pas les genoux. Maintenant, il faut les voir de marcher comme ça. Dès que le potable tombe. Oh! Tout le monde s'habille. Oh! Il ne faut pas s'abaisser. Pardon! Ça fait quoi? Il ne faut pas nous mendir ici. Parce que ça s'abaisse. On risque de tout voir derrière. Ouais. Ouais. Même pour s'asseoir. Hum! Moi, c'est bon monsieur là. Puis je regarde les femmes. J'ai dit, mais... Tout en soi, tu as des problèmes. Toi, tu vas porter la robe là. C'est une petite robe qui ne dépasse même pas tes genoux. Ça ne dépasse pas tes genoux. Et... Tout en soi même là. Toi même là. Tu sens même que les gens qui ne vont pas au point où. Toi même, tu tilles la robe là. Hé, tilles. Hé, tilles la robe là. Ah! C'est pas un bon bon. Pardon! Pardon! Faut pas... 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 Ah! Ça, c'est la souffrance. Tu as vu ça à la télévision. Tout le monde a fait ça. Là, c'était délico. Oh! J'ai pu le faire. Je dois le faire. Tu allais acheter une robe. Ton tissu là. ah... Le même, quand tu vas coudée, et il le voit en blague, le tissu là... Tu donnes le sang au couturier. Tu lui dis Non, il ne faut pas faire la robe la longue à longue, il faut faire t'appétit. Maintenant, il fait t'appétit. Tu commences à te plaindre toi seul. Ah! C'est bien petit hein! Ça ne dépasse pas mon genou hein! Ah! Quand je veux ma sang, je dois apprencher mon pied comme ça! Je dois apprencher mon pied comme ça! Parce qu'elle l'a vu à la télévision! Elle l'a vue à la télévision, dans les films. Ouais! Depuis, elle a enfaillé, elle ne fait que voir à part ça, C'est ce qui défait la télévision. Elle allait acheter ça. Elle a commencé à s'habiller comme ça. Il faut la voir maintenant de séduire les gens qui passent. Elle est dans la robe là. Tout remue sur elle. Tous ceux qui sont dehors là maintenant, les jeunes gens là, ils la regardent et ils sont séduits. Pas parce qu'ils veulent vraiment l'opposer mais c'est parce qu'ils veulent aller vers elle pour avoir des rapports sexuels tout simplement. C'est ça. Ma soeur, si ta robe la dépasse pas ton genou là, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu veux le mettre en soie. Si tu veux le mettre en soie sur le taboué ou sur la chaise ou même le fauteuil sans même gêner quelqu'un. Fais en sorte que la robe la dépasse ton genou. Quelle histoire même de porter une robe et puis on voit tes cuisses, on voit tes mollets. Jésus. Parce que tu as vu à la télévision l'installe au fond, toi-ci, tu te dis, oh je dois le faire parce que c'est la mode. Derrière les faits des mollets, il y a un esprit. Et ce diable même qui est derrière là-bas, derrière ça, c'est même son business. Ma soeur, quand tu vas voir, quand tu vas écouter ce que nous sommes obligés de te dire là, et que tu vas commencer à mettre en pratique ça là, tu vas commencer à comprendre que vraiment tu dépensais trop, même que tu dépensais beaucoup dans les choses. Tu es belle, tu es jolie, toi-même qu'aujourd'hui, on n'aurait pas besoin que tu achètes de la peinture pour mettre sur ton visage. Tu as beaucoup de scie, tu as beaucoup de soucis, tu as tout ça, mais on ne sait pas ce qu'il ne va pas le temps que tu vas aller acheter des rechets encore plus que ça a l'air. Il faut garder cet argent, l'économie cet argent. Toi, si tu as 10 milliards de parfums, tu me l'as pas fait, tu te mets sur toi. C'est quoi ça ? Ça c'est quoi son corps ? A cause des gens, les gens marchent à cause des gens, les récats des gens, les récats des trucs. Voici le monde, le monde lequel nous sommes, c'est de la blague. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire avant de m'entendre. Depuis cette nuit, je n'ai pas encore dormi. Je n'ai pas encore dormi. Je suis sorti de réfléchir sur moi. Je suis sorti de regarder le monde. Je vois ça. Je vois les gens qui me disent que, ah, on n'a pas un iPhone. Pourquoi je n'achète pas l'iPhone ? Je regarde cela et puis dire, vous me faites rire. Il y a le moyen de l'acheter, mais je ne l'achète pas. Pas parce que je les déteste, non. C'est parce que je n'en ai pas besoin. Il n'y a pas acheté un truc dont je n'ai pas besoin. Moi, vous voulez que j'achète cela pour impressionner les gens. Bon, maintenant, tu vas acheter, ça ne sert à rien. Comme si les gens t'ont poussé à l'acheter, tu vas faire quoi ? Tu vas prendre le iPhone, tu vas te mettre sur l'oreille. Il y a des machines dans la rue. On ne t'appelle pas. Tu fais savoir comment on t'appelle. Allô ? Tu veux juste que les gens te regardent. Oui, c'est moi. Oui, écoutez-moi. Mais tu mens ! Mon ami, tu es un montant. Tu veux quelqu'un te regarde ? Une société de mal-tu-vu. Est-ce que c'est que tu as l'aventuré mal-tu-vu ? Tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. Quand tu as acheté là, que tout le monde sache que c'est toi qu'as dit. C'est toi qui a acheté le gouton, mais le gouton, c'est pour ton papa. Que c'est vrai, toi ? C'est vrai ! Mon frère, il faut être simple. Un homme simple. Ma soeur, il faut être très très simple dans la vie. Très très simple et caché. Il y a un monsieur qui m'a posé la question. Est-ce que tu sais pourquoi le serpent-là a grossi ? Il dit non, je ne sais pas pourquoi le serpent-là a grossi. Il dit, je ne sais pas pourquoi il a grossi parce qu'il se cache beaucoup. Quand il a de la nourriture, quand il a de la nourriture, il mange bien. Et il se cache. Personne ne sait qu'il a de la nourriture chez lui. Il est caché. Et c'est ce qui fait qu'il grossi. Il faut vraiment être intelligent. Moi, c'est ce qu'il va vous dire. Soyons intelligents. La pire que tu vas faire avant de dormir tout de suite, ou bien avant de sortir de ta maison-là maintenant, dis Seigneur Jésus-Christ, Oh mon Dieu ! Vraiment intelligent ! Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Aide-moi à sortir de ce monde, car toutes tes choses ne sont plus familles. Je ne sais pas. Oui ! Tu as de l'argent, tu es un jeune gars. Toi, tu aimes beaucoup les jeux de l'eau. Tu vas acheter des jeux où les gens ne font que se tuer en eux, où ils vestent le sang. L'argent, tu peux garder, il faut beaucoup de choses de boire avec. Un jeu où on veste le sang matin, du soir, tu vois à la télévision. Parce que tout le monde joue à la chose. Tu te dis que si tu ne joues pas à la chose, tu seras un mage de la société. On s'en fout de ça. Il faut être simple. La personne que tu dois écouter, c'est Dieu seul. Tu lis la parole de Dieu. Tu marches simplement. Et tu laisses de te guider. Même Dieu nous a parlé de ça. Il nous a dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis de Dieu n'est pas utile. Tu as des moyens. Tu peux acheter 10 milliards de maisons. Mais une seule maison, elle sera là où tu vas reposer ta tête. Il faut acheter une maison. Même si tu vois que tu voyages beaucoup, et que tu vas dans les autres pays, tu peux avoir des maisons là-bas, tranquilles dans chaque pays. Mais quelle histoire d'exagérer jusqu'au point où tu es toi-même artiste. Elle va vous mettre la tête. Ou il y a des gens qu'on fait souvent. Parfois, tu ne poses même pas aux chants. Aux chants même qui sont venus dire. Tu dois aider les chats. Tu n'as pas besoin de filmer un autre temps en train d'être intelligent. Il faut être intelligent. Très très intelligent. Faites attention. Faites beaucoup attention. Ce n'est pas tout ce qui est pris que de l'or. Ce n'est pas tout ce qui est pris que de l'or. Ce monde que nous avons nous fait, nous montre des choses comme si c'était de l'or. Tout ça, c'est éphémère. La gloire, tu vois les stars, l'intelligence. Les gens là sont dans la gloire, on crie le nom. Ça t'impressionne. Mais tout ça, c'est les choses éphémères. C'est éphémères. Il n'y a rien dedans. Ce n'est pas comme ça. Tu as dit que c'est parce que nous, on est dedans qu'on vous dit que c'est éphémère. Mon ami, ma soeur, il y a des choses là qu'on ne dit pas. Les choses là qu'on ne voit pas. Il faut écouter et il faut croire seulement. Toi, tu vas sauver ta vie. Dieu va te parler. Dieu doit te parler aujourd'hui. Dieu doit te parler. C'est tout ce que je vais vous dire avant de m'endormir. Maintenant, je peux me représenter mon père. Vous connaissez beaucoup. Je sais très bien ce que je viens de vous dire. Jésus, ne regarde pas les gens et les écrans sont inutiles. Il y a beaucoup de mensonges et toutes les publicités ne sont pas des foyers publicités. Ta peau naturelle doit rester naturelle. Tu ne dois pas changer à changer la couleur de ta peau pour représenter le champ. Jésus, tu n'as pas besoin de t'habiller de façon sexy. Au point où on voit tes cuisses. Ma soeur, tu es en train de souffrir seulement. Même pour t'asseoir. Regarde toi. Je cherche ta mère d'habiller. Tu es chien. Tu n'as pas besoin de coucher avec plusieurs copains. Juste pour que tes amis pensent que tu es une vraie fille. Ou bien que tu es capable de soulever tout leur poids. Tu es capable de soulever tout leur poids. Sur les hommes, on dit, oh toi, tu as la plus belle copine de la planète. Donc tu es fort. C'est faux. Je crois que le monde te lève. La mort se rapproche de toi. Et les gens meurent tout. Les jeunes meurent tout. Faites attention. Faites attention. Les gens vivent vite à ça. A cause aussi des rapports sexuels désordonnés. Il y a la mort passée par là. Vous devez être prudent. On a beaucoup de paramètres. Beaucoup de choses à dire. Cette vidéo n'est pas suffisante. Mais nous avons dit quelque chose. Qu'on voit ce qu'il nous vient à l'esprit. J'espère que vous avez un peu compris. Si vous avez tous compris, laissez tout ça. J'aime. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Nous allons parler. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501